Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment obtenir deux contours sur un même objet, de façon à, lorsque je modifie par exemple la Corse, je modifie donc un contour, le contour noir automatiquement, le contour bleu suit. Alors c'est très simple, on va utiliser tout simplement les clones, et puis on verra comment bien organiser son travail dans la fenêtre objet. Donc je vais ouvrir le fichier EXO, voilà, ouvrir. On va voir un petit peu comment ce fichier est structuré. Donc pour cela, je vais ouvrir la fenêtre objet ici. Je vais cliquer à cet endroit là pour que, voilà, on voit bien tous les éléments. Donc il y a le calque 1, et une petite flèche. Si je clique dessus, je déplie, et puis je vois les calques objets qui sont dans le calque 1, à savoir ici, un calque qui s'appelle ES pour Espagne, ici un calque FR pour la France, et là un calque IT pour l'Italie. Et ce que je souhaite faire, c'est cloner ces trois calques objets, de façon à avoir donc cette double épaisseur. Alors pour cloner un objet, c'est facile. On va sélectionner ici l'outil dessiner des lignes à main levée. Donc je clique dessus. Je clique dans mon document, pour faire un premier point. Je clique une deuxième fois, et automatiquement j'ai un tracé. Et sur ce tracé, je vais appliquer un effet de chemin. Donc je vais dans chemin, effet de chemin, le raccourci c'est CTRL-E là. Ce que je vais faire pour que ce soit plus clair, je vais déplacer la fenêtre objet, je vais la mettre sur le côté là, de façon à ce qu'on ait ici la fenêtre objet, et là les effets de chemin. On voit tout de suite qu'InScape a créé un calque objet avec notre petit tracé. Ce calque, je vais le renommer, donc je double clique, je vais l'appeler clone, par exemple FR, donc pour la France. Je clique ici sur le petit plus maintenant, dans les effets de chemin, et je vais faire une petite recherche. Je vais taper clone, de façon à sélectionner l'effet de chemin, qui s'appelle cloner l'élément original. Donc l'élément original, ça va être la France, donc je vais la sélectionner, donc je clique sur la France, je fais un CTRL-C, ou édition copier. Je vais donc sélectionner ici mon calque objet clone, et je vais venir coller, enfin lier plutôt, donc la France à mon objet clone. Et vous voyez automatiquement, hop, l'objet a été cloné. Je reviens en arrière. Donc quand on clone un objet, il vient se placer à l'endroit exact où se situe l'original. Le clone, il faut qu'il soit derrière, à l'arrière-plan, donc je vais cliquer là-dessus, de façon à ce qu'il soit derrière mes autres calques. On va créer donc encore deux clones. Alors pour gagner du temps, on va dupliquer notre clone, alors plusieurs techniques, soit je sélectionne le calque objet ici, et je fais CTRL-D, ou je peux venir ici cliquer, là-dessus, ou aller dans édition dupliquée, ou je peux faire un clic droit ici, et puis faire dupliquer. Voilà. Donc le plus facile, c'est CTRL-D, comme ça on a nos trois clones. On va donc cloner l'Italie, donc on a vu qu'il fallait faire CTRL-C, sélectionner un calque ici, et venir coller. Et puis on pense bien à le renommer, voilà, je vais l'appeler IT, et on le place à l'arrière. On va faire la même chose pour l'Espagne, je clique ici sur l'Espagne, alors là j'ai verrouillé, donc je déverrouille, donc je clique sur l'Espagne, CTRL-C, je clique sur ce clone-là, et je lis, en cliquant là-dessus. Et je n'oublie pas de renommer ce clone en clone ES. Je valide, et je n'oublie pas de le mettre derrière. On va pouvoir maintenant masquer ici les trois calques-objets original. On va maintenant sélectionner, en faisant une grande zone de sélection, voilà, on va sélectionner donc nos trois clones, et on va leur mettre un contour rouge. Pour mettre un contour, on va appuyer sur Shift ici, on reste appuyé, et on clique sur la couleur rouge, on voit que la couleur a changé. Par contre, ce qu'on va faire, on va augmenter le contour, je fais un clic droit, vous voyez, au niveau du chiffre là, et je vais mettre un contour à 4, par exemple, de façon à ce que ce soit bien visible. Vous voyez, il y a des petites pointes. Alors, pour éviter les petites pointes, on va se rendre dans la fenêtre ici, en cliquant là-dessus, on fait apparaître la fenêtre fonds et contours, on va se diriger dans Style de contour, et on va cliquer là-dessus sur Terminaison arrondie. Et automatiquement, alors oui, Terminaison arrondie et raccord arrondi. Et en principe, on contrôle A, voilà, en principe, ça enlève les petites pointes. On peut faire réapparaître maintenant les calques originaux, et on voit bien que, voilà, on a donc nos deux contours, un contour noir et un contour rouge. Et quand je déplace, ça modifie. Alors au niveau de l'organisation, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de grouper, par exemple ici, ces trois calques, donc CTRL G. On va appeler ce groupe, par exemple, je vais l'appeler carte, voilà, carte, tout simplement. Et puis, ces trois clones, on va les grouper, donc je les ai sélectionnés, je vais peut-être aller un peu vite. Donc je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, sur le deuxième et le troisième, et je fais CTRL G pour grouper, où je peux venir cliquer là-dessus, pour créer un groupe, et j'ai également la possibilité, pardon, d'aller dans Objet, Grouper. Et ce sera donc carte clone. Je valide. On voit que j'ai perdu en fait la couleur rouge, donc je vais la remettre rapidement. Couleur rouge, et puis ici A4, et puis j'enlève les artefacts, enfin les petites pointes. Donc l'avantage de faire ça, c'est que par exemple, si je souhaite avoir encore un contour supplémentaire, je n'ai qu'à dupliquer le groupe ici. Le groupe carte clone, donc CTRL D, donc il vient se placer devant, moi je vais le mettre derrière. Et puis, sur ces objets-là, je vais plutôt mettre une couleur bleue par exemple, et puis je vais augmenter à 8. Comme ça j'ai trois contours. Et c'est très facile après à modifier. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501